Porter un décolleté. Sexy ou sexiste ? Let's go ! Hello ! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girlboss à révéler leur authenticité au travers de l'image et devenir ainsi des femmes charismatiques et confiantes. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne, télécharge dans la barre d'infos mon ebook de bienvenue avec les 7 pièces incontournables que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe. Suis-moi aussi sur Instagram où je poste tous les jours et aussi abonne-toi à cette chaîne pour faire grandir cette communauté de girlboss en n'oubliant pas d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Mais rentrons dans le vif du sujet. Porter un décolleté, est-ce que c'est sexy ou est-ce que c'est sexiste ? Je me suis posé cette question et j'ai d'ailleurs longtemps hésité avant de vous faire cette vidéo car je sais que s'il y a un moyen de déclencher des commentaires, c'est d'aller sur ce terrain-là et ce n'était pas spécialement ce que je veux des commentaires des haters. Allez, les girlbosses ! Mais concrètement, pour moi, c'était important de prendre le sujet et je vais vous dire qu'il y a eu deux éléments, deux facteurs qui ont déterminé le fait que je veuille prendre la parole à ce sujet. Le premier fait, il remonte à à peu près il y a un mois et demi quand il y a eu la fille qui s'appelle Jeanne Huet qui s'était rendue pendant un week-end avec sa copine au musée d'Orsay avec une robe qui avait un décolleté très similaire au mien. C'est pour ça d'ailleurs, par solidarité, que je porte une robe au cache-cœur comme ça aujourd'hui et qui s'est vue refuser par les gardiens, par les gardes, je ne sais pas comment on appelle, par les employés du musée d'Orsay, l'entrée sous prétexte qu'elle ne respecte pas des règles qui pourtant n'étaient affichées nulle part car forcément, vous serez d'accord avec moi, il n'y a jamais eu marqué au musée d'Orsay « On ne peut pas rentrer avec un décolleté en V ». Voilà, donc concrètement, elle a été victime, on peut le dire, de discrimination et d'ailleurs à ce sujet, le musée, a posteriori, s'est excusé pour son comportement. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième point, c'est que j'ai eu un commentaire d'une fille qui m'a raconté ses péripéties en banlieue parisienne où elle ne pouvait pas, où elle avait peur d'être agressée tout simplement parce que c'était une fille et qu'elle me disait que déjà en s'habillant normalement je veux dire juste en ne se voilant pas, ce que j'ai compris elle était victime d'injures ou d'agressions et donc elle avait encore plus peur de s'habiller de façon féminine pour éviter justement de provoquer des agressions alors qu'elle est en région parisienne et qu'elle ne voulait pas se balader à poil non plus. Donc je me suis dit qu'il était temps de prendre la parole à ce sujet parce qu'il y a trop d'épisodes qui se vérifient et on est à Paris les filles, les girlbosses, on n'est pas en Syrie donc il y a quand même beaucoup d'épisodes à répétition qui se passent sous nos yeux et qu'il est temps de prendre position pour dire ce qu'il en est. Bien sûr, je vais exprimer mon point de vue donc le disclaimer c'est que je ne parle pas au nom de toutes les filles je ne parle pas au nom de toutes les italiennes et encore moins au nom de toutes les femmes du monde. Je parle à mon nom et j'exprime tout simplement mon opinion en tant qu'image stratégiste qui donc parle tout le temps de sujets liés à la mode et au charisme. Déjà, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vous dis tout le temps que l'image c'est un outil stratégique qui va nous servir pour exprimer au monde ce qui nous sommes à l'intérieur donc notre authenticité. Comment pouvoir exprimer notre authenticité si quand on ose montrer ce qu'on a de beau parce qu'à l'occurrence cette fille Jeanne avait un décolleté qui était exceptionnellement beau elle avait compris tellement comment mettre en valeur sa morphologie elle est magnifique dans cette robe je vais vous la montrer parce que justement ce jour-là elle avait pris une photo avec la copine en question et je ne comprends pas au fait elle a juste su se mettre en valeur en tant que femme donc pourquoi elle, elle n'aurait pas eu le droit d'exprimer qui elle était ? Après, c'est aussi un choix de se dire dans certains milieux je ne vais pas y aller avec un décolleté comme ça moi par exemple, si je dois aller à la télé je peux y aller comme ça par contre, si demain j'ai fait un entretien d'embauche ou je dois avoir un prospect ou je ne sais pas si avant j'étais dans le milieu de l'entreprise je devais voir un client bon, je n'y allais pas spécialement comme ça si je ne le connaissais pas et donc on peut s'adapter mais l'idée ici, c'est de faire un pas en arrière et de se dire que c'est nous qui choisissons quand montrer notre décolleté et quand il vaut mieux ne pas le montrer mais pas pour peur, pas pour crainte d'être justement agressé mais tout simplement parce qu'on connaît les codes de ce milieu et on décide de s'y conformer sciemment avec la conscience on sait ce qu'on fait et c'est un choix moi, la seule chose à laquelle je peux vous encourager c'est tout simplement de faire un choix conscient de ne pas subir votre environnement de ne pas subir votre chef, votre mari, votre copain, votre cousin, vos amis et leur jugement mais d'être consciente de ce que vous faites si vous pensez que ce n'est pas opportun par exemple, si j'étais avocate je n'irais pas dans la cour comme ça dans la cour, je veux dire, dans l'audience comme ça en même temps, ils ont un truc par-dessus ce n'est pas le bon exemple mais je veux dire, si je dois rencontrer en tant qu'avocate mon client la première fois je n'y vais pas comme ça vous voyez parce que je trouve que ce n'est pas opportun mais c'est mon choix et c'est mon choix que je peux faire sciemment parce que je connais quels sont les codes de tous les milieux et c'est ce que je vous encourage à faire renseignez-vous sur quels sont les codes de l'entreprise où vous voulez aller de votre milieu social de votre milieu professionnel et ensuite à vous de décider de vous adapter ou de les refuser est-ce que du coup on peut dire que cette fille, Jeanne, était sexy ? oui, elle était sexy conformément à ce que sexy veut dire sexy, ça veut dire tout simplement sexuellement attirante forcément elle a quand même montré ses formes donc on peut quand même se dire qu'elle était sexy et est-ce que c'est mal ? non je veux dire, elle n'était pas non plus dans une situation au travail elle n'était pas non plus en train de chercher des noix elle n'était pas comme ça sur le bord de route avec un feu parce que voilà quoi je veux dire, non elle était en week-end avec une copine avec une tenue qui lui allait magnifiquement bien et qui la mettait en valeur donc oui, elle était sexy et oui, c'était son droit est-ce que c'était aussi sexiste ce qu'elle a subi ? oui, parce que sexiste ça veut dire subir une discrimination en fonction du sexe et à l'occurrence, on peut dire qu'elle a subi une discrimination parce que c'était une femme et parce que c'était une femme à forte poitrine qui a osé la montrer porter un décolleté c'est le droit pour chaque femme il faut juste maîtriser les codes de l'environnement dans lequel on évolue dans notre vie les girls boss il y aura plein de gardiens du musée d'Orsay il y en aura plein on ne pourra pas l'empêcher soyons stratégiques choisissons les bonnes batailles on ne va pas non plus mais par contre ne nous plions pas au jugement des autres on va respecter les règles de notre environnement parce qu'on décide de respecter ces règles parce qu'on adhère à ces règles par contre si les règles de votre environnement ne nous vous plaisent pas si ça va vous étouffer dans qui vous êtes dans l'expression de qui vous êtes vraiment comme dans le cas de cette fille qui évolue dans la banlieue parisienne avec des gens qui ne partagent pas ses valeurs et qui ne la comprennent pas moi ce que je peux lui dire tout simplement c'est tant que tu restes tant que vous restez dans un milieu qui vous oblige à être d'une certaine façon même si vous êtes infirmière et vous en avez marre de l'uniforme ça peut ne pas non plus être tragique je veux dire mais au bout d'un moment vous pouvez aussi dire j'en ai marre de porter l'uniforme j'en ai marre de porter la blouse et bien à ce moment là ce qu'il faut faire c'est changer quand on ne peut pas changer les autres il faut qu'on change nous-mêmes et pas parce qu'on se rend parce qu'on peut continuer justement à militer entre guillemets même si je ne trouve pas que ce soit spécialement militant mais on peut continuer on doit continuer à exprimer notre opinion haut et fort mais par contre c'est aussi à nous d'avoir l'intelligence de choisir encore une fois sciemment et en pleine conscience de partir d'un milieu qui ne nous correspond pas c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce sujet je ne sais pas si les sujets comme ça de société vous intéressent réagissez est-ce que vous trouvez que c'était sexy la fille était sexy est-ce que vous trouvez qu'elle était victime de sexisme qu'est-ce que vous en pensez dites-le moi dans les commentaires dites-moi aussi si d'autres vidéos comme ça un peu sociétales vous intéressent et je vous dis aussi de vous abonner si ce n'est toujours pas fait mettez-moi un pouce bleu suivez-moi sur Instagram et je vous dis ciao et la prochaine on on la prochaine